Aujourd'hui, nous allons profiter de cet élan de romantisme propre au mois de février et notamment de l'approche de la Saint-Valentin pour aborder le thème du couple. Finalement, qu'attendez-vous de ce jour ? Est-ce que fêter l'amour, c'est un seul jour dans l'année ou c'est tous les jours ? Comment allez-vous profiter de ce moment à deux pour vous retrouver ? Êtes-vous toujours amoureux ou juste conjoint ou tout simplement colocataire ? Qu'est-ce que votre relation de couple représente à vos yeux ? Quelle place lui accordez-vous dans votre vie ? La majorité des couples ont du mal à rester heureux ensemble après quelques années de vue commune parce que la routine les force à devenir de simples amis. Comment avoir une relation de couple plus unie, plus épanouie, plus soudée ? La question n'est pas si simple. Un amour s'entretient au quotidien. C'est ce qui le nourrit de façon durable et le fait passer à un autre niveau. Un couple, c'est l'union de deux personnes pour le même projet. Il est important d'avoir une vision commune et une même direction. Garder un cap commun est la garantie d'un épanouissement mutuel. C'est le ciment de votre couple. C'est ce qui va faire que malgré vos différences de caractère, de fonctionnement ou d'opinion, vous trouverez toujours le moyen de vous retrouver. Il est prouvé que les opposés s'attirent et que malgré nos différences, on est complémentaire. C'est-à-dire, de manière consciente ou inconsciente, on attire la personne qui va nous compléter à l'instant T. Ce qui différencie une bonne relation amicale d'une relation intime, c'est justement cette proximité et cette intimité que nous créons naturellement avec notre conjoint. Mais une fois la relation installée et que l'euphorie des débuts envolaient, comment communiquer de façon constructive et bienveillante ? Comment passer de cette phase passionnelle d'alchimie à une vraie relation de couple solide ? Dépasser le fantasme que le couple n'est que bonheur et excitation ? Plutôt de faire l'effort de comprendre l'autre, de rester dans l'écoute et la bienveillance, d'exprimer ses attentes à l'autre et de ne pas s'éloigner et de laisser s'installer des doutes, des tensions ou des incompréhensions. Un couple uni, c'est une relation faite de challenges, de compromis, de remise en question et de dépassement de soi. Savoir accepter l'autre tel qu'il est, ne pas chercher à le changer. Casser ce fantasme, cet idéal qui n'existe pas. Savoir se remettre en question et assumer sa responsabilité. Est-ce que je réponds aux attentes de l'autre ? Est-ce que je le fais selon son langage à lui, de la manière qui lui convient à lui ? Est-ce que je lui exprime mon amour de la manière qui le comble lui ? De quelle manière je prends soin et je fais avancer mon couple ? Je suis Hine Kassimi, coach en développement personnel et professionnel. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle capsule.